Musique Salut les loulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Écoutez, c'est extraordinaire, je suis tellement content de vous retrouver de plus en plus nombreux. C'est génial. Putain mais comment je suis trop bronzé, c'est un truc de ouf. Merci le confinement. Euh, voilà. J'aurais peut-être dû mettre un autre t-shirt qui est un peu dégueulasse celui-là. Bon, c'est pas grave. Bon, vous le savez, sur ma chaîne, j'aime bien rigoler, mais il y a aussi des sujets importants. Et ça, ça, c'est un sujet très important pour moi puisque je reçois en permanence, vous me posez toujours des questions sur et le regard des autres, comment je le fais pour avoir confiance en moi. Et ça me paraissait très important de vous donner les petites clés, les petites astuces que j'utilise au quotidien pour avoir confiance en moi. Bien sûr, avant qu'on aille plus loin, tu sais très bien ce que tu dois faire. Tu dois à tout prix mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ça mange pas de pain. Ça coûte rien. Et ça fait plaisir. Alors, on va tout d'abord commencer par le commencement. Tu te doutes bien que moi, avant, étant quelqu'un qui avait des gros biscottos, des abdominaux... J'en avais un peu, quoi, voilà. Bref, l'apparence extérieure était très importante pour moi. Je voulais qu'on me regarde et que je sois beau. Autant te dire que lorsque je me suis retrouvé en fauteuil, il a fallu jongler avec plus d'abdominaux. Ouais, ouais, j'ai plus d'abdos. Je sais, ça se voit pas, mais il n'y a plus rien. Un joli petit ventre tourne. Je suis pas gros. Plus de pectoraux. Les bras, regarde. Bon, je suis à fond, tu vois. On peut pas faire mieux, tout simplement parce que j'ai pas de muscles. Donc, quand t'as pas de muscles, c'est pas facile de les muscler. Très très bien dit ça, Romain. Vous vous imaginez bien qu'au tout départ, il a fallu réapprendre à apprivoiser ce corps. Et apprivoiser ce corps, ça passait par le regard sur soi. Le regard des autres est important, mais le regard sur soi. En fait, au tout départ, c'est vrai que j'osais pas trop me montrer face à la caméra, face à un appareil photo avec mon fauteuil. Et petit à petit, j'ai appris à prendre confiance en moi. Et tu sais comment ça a commencé ? Ça a commencé comme ça. Lorsque je me suis retrouvé célibataire et qu'il a fallu que j'aille sur des sites de rencontres ou dans des événements, je me suis dit, mais est-ce que les femmes vont regarder quelqu'un en fauteuil ? Est-ce que les femmes vont s'intéresser à quelqu'un de différent ? Et tu sais quoi ? Et bien, je me suis vite aperçu d'une chose. Dans une population de 100 personnes, si tu mets 100 garçons ou 100 filles, peu importe, mais pour ma part, tu mets 100 garçons, comme ça, alignés, Qu'est-ce qui va te sauter le plus aux yeux ? Le plus grand, le plus petit, et forcément, celui qui est en fauteuil. Qu'est-ce qui est ressorti de tout ça ? Les gens différents. On veut tous se ressembler. Aujourd'hui, il y a des stéréotypes de beauté sur les réseaux, il faut ressembler à un tel, il faut ressembler à un tel, elle, elle a des belles fesses, elle a des beaux seins, lui, il a des beaux pectoraux. Tout le monde veut ressembler à tout le monde. Mais le problème, c'est que ressembler à tout le monde, c'est être comme tout le monde. Et du coup, ça ne te met pas en valeur. Eh bien oui, tu sais quoi ? Moi, je suis différent. Mon fauteuil fait de moi quelqu'un de différent. Eh bien moi, j'adore appuyer sur cette différence. Tu sais pourquoi ? Parce que je préfère être quelqu'un de différent plutôt que quelqu'un d'indifférent. Retiens bien cette phrase et tu auras tout compris. Ta différence, c'est ce qui fait ta particularité. Et cette particularité, il faut jouer là-dessus parce que c'est ce qui fait toi quelqu'un d'unique. Et à partir du moment où tu auras compris que cette différence, c'est ce qui te caractérise, là déjà, tu auras fait un gros pas en avant vers la confiance en soi. Il faut savoir que la confiance en soi, ce n'est pas inné. Ça se travaille. Une fois que tu auras commencé à bien tous les jours, te donner confiance en toi un petit peu, attention, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Tu vas partir de là et plus petit à petit, tu vas progresser dans la confiance que tu vas t'accorder. Et ensuite, ça deviendra naturel. La première chose, c'est que tu reflètes ce que tu décides d'être. Je t'explique. On passe bien sûr par le regard des autres. Mais le regard des autres, peu importe qu'il soit important ou pas, moi, le regard des autres, au jour d'aujourd'hui, je m'en fous complètement. Oui, je sais, ça ne se dit pas au jour d'aujourd'hui. Je sais. Complètement, mais complètement. Mais sache que si tu décides d'être un soleil, un soleil, qu'est-ce qu'il fait ? Il rayonne, d'accord ? Un soleil. Tout le monde, ça fait plaisir quand on voit du soleil, on aime bien voir le soleil. Quand il y a un soleil, on est là, on aime bien se dorer la pilule. Eh bien, si tu décides d'être un soleil, tu vas forcément rayonner et les gens autour de toi, tu vas leur faire du bien. Si tu décides d'être un nuage, t'as vu, je fais des belles métaphores. Si tu décides d'être un nuage, eh bien malheureusement, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas attirer la grisaille, tu vas refléter de la grisaille autour de toi et les gens vont être tristes. Ce que je veux te dire, c'est que tu es celui que tu reflètes. Bon, maintenant, on va passer aux petits trucs et astuces que je vais te donner pour reprendre confiance en toi. La première chose, il faut que tu saches que tu peux t'inspirer des gens. Souvent, on me dit que je suis une source d'inspiration, une leçon de vie. Oui, c'est la minute, c'est la minute, je me kiffe. Non, je déconne, pas du tout. Il faut que tu saches que tu as le droit de t'inspirer de certaines personnes. Il y a des gens qui sont des personnes inspirantes. Moi-même, il y a des gens qui m'inspirent. Mais il faut que tu saches que inspirer, ce n'est pas imiter. Surtout pas. N'essaye pas de ressembler à quelqu'un. Inspire-toi de ce qu'il fait, inspire-toi de ce qu'il est, si ça te plaît. Mais ne deviens pas une copie. Ne deviens pas un sosie de cette personne. Ça ne serait pas te rendre service. Ne jamais vous comparer aux autres. On est tous différents. Tous différents. Donc, pas comparable. Petite astuce. Et ça, je l'ai fait. Sache que, alors ça paraît... Faites le bon choix avec le chasse moustique aux huiles essentielles, c'est trop vogue. Ça peut peut-être te paraître un petit peu bête, mais ça fait du bien de le faire. C'est la méthode Koué. La méthode Koué, qu'est-ce que c'est ? C'est te mettre en face d'une glace, comme ça. Regardez, là, comme ça, tu vois, comme ça, là. Et tu te dis, hé, toi, tu es beau. Alors, ça marche pour tu es beau, mais ça marche aussi pour tu es le meilleur, tu es intelligent. Essaye, tu vas voir. Franchement, c'est pas du tout, du tout, du tout de te la péter ou je sais pas quoi. Tous les mots qui viendront à l'esprit, toutes les expressions, te la péter, c'est un peu vieux. Non, franchement, fais ça tous les jours et tu verras que petit à petit, tu vas t'auto-persuader et ça va te faire du bien. Et se faire du bien, c'est bon pour la confiance en soi. Il écoute. Encore une chose, il est important, souvent, le manque de confiance en soi est intimement lié avec la timidité. Pour pallier à cette timidité, je t'invite, je t'invite à faire des choses toutes bêtes. Tu as peut-être peur d'aller vers les autres. Tu as peut-être peur de t'ouvrir aux gens. Et bien, commence tout simplement par un bonjour. Juste un bonjour à des inconnus qui passent dans la rue. C'est une première étape. Et petit à petit, le bonjour va se transformer en bonjour, comment allez-vous ? Voilà, n'hésite pas à aller aborder les autres, à aller aborder ceux que tu ne connais pas. N'aie pas peur de parler, surtout pas. Et c'est pareil pour le fait de s'intéresser à des choses que tu ne connais pas. Tu peux faire de nouvelles choses, tu peux t'intéresser, c'est important, il faut le faire. Vraiment, je te le conseille. Blablabla, putain, Romain. Autre chose que tu peux faire, c'est de noter sur un petit cahier, sur une feuille, sur un téléphone, peu importe, je m'en fous. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Ouais, c'est bon. Tu notes ce qu'il y a de bien dans ta vie, ce que tu as de bien. Alors, ça peut être des choses extraordinaires, mais ça peut être des petites choses. Pense bien à tout noter. Tu sais que même les choses les plus insignifiantes, parfois, une fois qu'elles sont sur un bout de papier, que tu vas les relire, vont prendre beaucoup d'importance à tes yeux. Donc, note tout. Alors, tu peux le faire sur une longue période ou tu peux le faire chaque jour. Le soir, tu notes ce qui s'est passé de bien dans ta journée. Par exemple, là, je suis en confinement. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien ? J'ai tourné une super vidéo YouTube. Je te rappelle que tu peux mettre un petit pouce bleu. J'ai fait à manger. J'ai fait une super recette de cuisine aujourd'hui. Et j'ai pris des nouvelles de mes proches. Voilà, trois choses positives que j'ai faites dans la journée. À côté de ça, tu peux marquer aussi ce qui n'a pas été, ce qui a été désagréable, ce que tu as connu comme échec. Enfin, ce que je te demande, pour ce qui est négatif dans ta journée, je te demande à côté de marquer qu'est-ce que tu aurais pu faire pour améliorer ça. Ou, si tu ne peux rien faire malheureusement, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que cet échec peut t'apporter ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir changer par rapport à ce que tu as connu dans ton échec ? Ça, c'est important et ça va te permettre d'avancer. Enfin, il faut savoir que le manque de confiance en soi, bien souvent, arrive avec la peur d'agir. On a peur de se lancer dans des nouvelles choses, dans des nouvelles aventures. Regarde, moi, il y a trois mois, est-ce que tu crois que j'imaginais être sur YouTube ? Et aujourd'hui, je suis une méga star. Euh, non, non, je ne suis pas une méga star. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Putain, Romain, pourquoi tu as dit ça ? Tu es complètement con. Tu vas passer pour un mégalomane. Ça ne marchera jamais. Ce que je vous disais, il ne faut pas avoir peur d'agir. Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre des choses. Il faut se fixer des objectifs. Alors, attention, ne pas se fixer des objectifs insurmontables. D'accord ? Il y a une différence à faire entre avoir des rêves et avoir des objectifs. Avoir des rêves, c'est une chose. Il y a des rêves qui sont inaccessibles. Il y a des rêves qui peuvent se transformer en objectifs. Et c'est cela qu'il faut que tu te fixes. C'est cela que tu dois entreprendre. Entreprendre tout ce qu'il faut pour y arriver. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, soit tu arriveras à ton objectif et tu seras grandi de ce que tu as fait. Soit malheureusement, tu connaîtras un échec. Ce n'est pas grave. Cet échec te permettra d'avancer parce que tu sais que tu auras fait tout ce que tu pouvais pour y arriver. Voilà les loulous. Écoutez, j'ai essayé de vous donner les clés, les astuces. Sachez que des conseils pour la confiance en soi, vous allez très certainement retrouver plein sur internet. Moi, je vous donne ce que j'ai fait. Je vous donne ce qui alimente mon quotidien. Et pourquoi aujourd'hui, j'arrive à me tenir devant vous, comme ça, debout. Comment j'arrive à me tenir devant vous et avoir ce sourire, avoir ce regard, vous regarder comme ça, droit dans les yeux et vous dire Oui, toi aussi, demain, tu auras confiance en toi et tu vas y arriver. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à revenir me suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Vous allez voir, il y a plein de belles choses à voir aussi. Et je vous dis à très bientôt. Bisous les loulous. Merci.